Alal Land, la marque Alal Alal Land, la marque Alal Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bonjour à toutes et à tous Nous vivons actuellement dans un monde qui nous impose de creuser un fossé entre ce que nous sommes et ce que nous faisons et ce que nous avons Un fossé qui nous permettra d'assiéger nos ennemis que sont la mode, que sont l'argent, que sont le pouvoir Et de revenir à l'exemplarité du prophète, comme nous le dit le Coran Donc Dieu nous dit, vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple pour celui qui aspire à Dieu et au jour du jugement dernier Et qui évoque beaucoup Allah Donc à un moment donné, il revient à chaque personne, à chaque être d'établir une distance spirituelle et intellectuelle Pour essayer de faire ce travail d'exil, comme nous le demande le Coran Exile-toi d'un bel exil Et faire un travail d'introspection, un bilan de conscience, essayer de se questionner, de reposer la question du sens, la question des finalités Mais ce travail-là ne pourra se faire que dans des moments de silence d'abord Bien qu'aujourd'hui le silence soit un peu dérangeant On peut le constater dans notre quotidien, dans des conversations téléphoniques ou autres Où le blanc dérange, il faut toujours avoir quelqu'un qui parle, il faut toujours qu'il y ait du dialogue Et on n'arrive pas à se contenter du silence On n'arrive pas à trouver un apaisement intérieur Et donc cette attitude-là révèle véritablement des troubles Et révélateur plutôt de certains troubles intérieurs Le fait qu'on soit habitué au bruit, que le fait que nous soyons habitués aux préoccupations, aux agitations Montre bien qu'à l'intérieur nous manquons de paix et de sérénité Donc faire véritablement là ce travail de silence Et faire en sorte que le silence soit notre langage, soit notre dialogue Et le prophète A.S. dans plusieurs hadiths, et en l'occurrence dans un qui a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi Il dit en fait Ceux qui seront les plus proches de moi au jour du jugement dernier Seront ceux qui auront les caractères les plus nobles Et ceux qui seront les plus éloignés C'est ce qu'il appelle les thartharoun C'est-à-dire les palabreurs, ceux qui parlent beaucoup Et ceux qui parlent avec emphase C'est-à-dire les personnes loquasses Donc tout cela le prophète A.S. l'enseignait déjà à ses compagnons D'essayer d'observer le plus possible le silence D'essayer de se taire un maximum Et de savoir faire un travail à l'intérieur de soi Et ce silence là actuellement nous fait beaucoup d'efforts Et c'est ce qui nous empêche de faire vraiment un travail Qui nous permettrait de nous poser des bonnes questions sur notre existence et sur la vie Il y a le silence mais aussi la solitude Le prophète A.S. n'a reçu la révélation que lorsqu'il s'isolait dans la grotte de Hira C'est à ce moment-là parce que vous ne pouvez pas avoir de Ça n'était pas possible pour lui de recevoir la parole de Dieu Au cœur de ses préoccupations et au cœur du bruit, des agitations Il a attendu qu'il soit isolé à l'écart Après avoir creusé un fossé entre lui et le monde qui l'entourait Ce n'est qu'à ce moment-là dans la solitude Au cœur du silence En pleine méditation Que lui est parvenue la révélation Donc à un moment donné si on veut retrouver la lumière Si on veut retrouver, si on veut reconsidérer les paroles du Coran et le message coranique Il faut établir une distance Il faut parfois prendre du recul, s'isoler et dans le silence Et faire de la solitude sa meilleure compagnie Et puis de faire ce travail de méditation Ce que faisait le prophète dans Rar al-Hira C'était de faire ce travail de méditation C'est-à-dire que quand je m'isole Et quand je me nourris de ce silence Ce n'est pas pour fuir le monde ou pour fuir les gens Non, c'est pour faire un travail d'activité intérieure C'est-à-dire un travail où je vais essayer de questionner l'existence Je vais questionner ma vie Je vais questionner mon engagement Je vais méditer sur la création, les cieux, la terre Comme le dit le Coran dans le surat al-Baqara Il y a dans la création des cieux de la terre Dans l'alternance de la nuit et du jour Des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence Donc faire ce travail de méditation C'est-à-dire observer un peu l'ordre Et l'harmonie qui règne autour de nous L'alternance du jour et de la nuit Ce soleil qui brille dans le jour La lune qui scintille dans la nuit Donc tout ceci doit nous amener à nous poser des questions Et en fait si Dieu projette à plusieurs reprises dans le Coran Notre regard vers l'extérieur C'est-à-dire qu'il invite notre regard A faire ce voyage vers l'extérieur Pour quelles raisons ? Pour que nous puissions nous inspirer De l'harmonie de l'ordre qu'il y a à l'extérieur Afin d'en faire de même à l'intérieur Dans notre espace, dans notre univers intérieur Donc voilà Et là dans une autre surat Dans le surat al-Mulk Dieu dit Dieu te dit Projette par deux fois ton regard vers la création Et tu verras très certainement Que ton regard reviendra vers toi Humilié et frustré Regardez bien ce qu'il dit Il dit Projette ton regard par deux fois Parce que le premier regard Il va être superficiel Le second il va être profond Et tu verras que ton regard au départ Ne va pas être le même que celui au retour Pourquoi ? Parce que le voyage La création Les signes de Dieu Vont avoir un impact sur lui Et un impact moral C'est-à-dire que quand tu vas observer le regard Tu vas revenir avec l'humilité Avec vraiment la modestie Donc tout ça Tout ce travail de méditation Qui va redonner un sens à ta vie Qui va redonner un sens à ton existence C'est un travail que chacun doit mener au quotidien Vraiment encore une fois creuser un fossé dans sa vie Faire en sorte d'assiéger tous ces ennemis Qui nous prennent de tous les côtés La mode, la musique, l'argent, le pouvoir Toutes ces choses Qui nous empêchent à un moment donné de nous appartenir Et c'est Michel de Montaigne qui le disait Ceci il disait La chose la plus importante en ce bas monde C'est de savoir être à soi-même Wallahu a'lamu a'la wa'ahkam Merci d'avoir regardé cette vidéo !